Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Prodic Alors aujourd'hui on va vous parler d'un site en fait qui est vraiment extraordinaire Et qui vous permettrait de pouvoir modifier les images que vous avez en noir et blanc Et de les changer en couleur sans que vous ayez en fait à utiliser des logiciels Ou d'installer des programmes au niveau de votre ordinateur Donc pour commencer il faut aller bien sûr sur le site Algorithmia Donc ce site voilà il est simple, il n'y a pas besoin de pouvoir s'inscrire Afin de pouvoir utiliser cette partie du site lui-même Donc tout simplement vous avez deux emplacements Soit vous mettez le lien de l'image que vous avez Si vous l'avez uploadé sur un site Voilà donc où vous l'avez hébergé sur un cloud Ou sinon de pouvoir la chercher directement au niveau de votre ordinateur Donc on va faire le test ensemble pour que vous puissiez voir ce que ça donne Donc on descend un petit peu celui-ci On va par exemple voir cette image Donc vous voyez c'est bien une image qui est en noir et blanc Donc il n'y a pas de couleur supplémentaire Et on va essayer de l'uploader sur le site directement Donc on se met dessus Donc le temps que ça upload l'image Normalement ça ne prend pas beaucoup de temps Après tout dépend bien sûr du poids on va dire de l'image elle-même Donc plus la capacité de l'image est élevée Plus ça prendra du temps à se télécharger Ou de s'uploader on va dire sur leur site Donc on attend un petit peu Ça prend un peu plus de temps que prévu Mais on patiente Parce qu'en même temps qu'on fait ça upload Ça traite l'image Donc si on descend On voit bien que l'image A été Modifiée en couleur Donc vous voyez la partie sur la droite C'est la partie initiale Et la partie sur la gauche C'est la partie coloriée Donc on voit bien que On peut en fait voir la différence Donc vous avez également en dessous Du moment que c'est uploadé et traité Tel qu'actuellement Deux liens Ou deux choix que vous avez Soit en fait de télécharger la comparaison Soit de télécharger l'image coloriée Donc nous on va télécharger l'image coloriée en question Alors Donc l'image s'est bien téléchargée On va l'ouvrir Et on voit bien qu'elle est bien en couleur Sans aucun problème Donc vous remarquez également Qu'il y a le petit logo du site Qui s'affiche ici Petite astuce afin de pouvoir retirer cela On va aller Sur L'image en question On va la modifier Une petite modification Simple Alors On va faire par exemple avec le paint Donc il est déjà au niveau de Windows On ne va pas chercher Quelque chose à installer Et on va aller sur le petit carré Qui est au centre tout en bas Et on va le glisser On va glisser un peu Voilà Voilà Donc on va enregistrer encore une fois L'image Donc Si on va sur l'image On voit bien qu'il y a une partie blanche En dessous On va repartir sur le site On va l'uploader encore une fois Oups Donc ce n'est pas un lien que je cherche Mais l'image directement Et on va voir ce que ça donne encore une fois Donc vous remarquerez que l'image Va être sans le logo en question Parce que voilà Donc il y a moyen effectivement Pour ceux qui s'y connaissent De pouvoir Prendre l'image directement Avec le logo Et la retoucher Par exemple avec Photoshop Mais voilà Ça prendra du temps Il y en a certains Qui ne s'y connaissent pas Qui n'aimerait pas On va dire Se casser la tête Donc autant faire Cette petite manipulation Et voilà C'est tout à fait simple Donc là L'image Telle qu'on l'a eu tout à l'heure On va l'enregistrer Encore une fois Et vous voyez Le logo il est en dessous Donc on va ouvrir avec peinte Et on va Retirer la partie blanche Qu'on a mis Et on enregistre Tout simplement Et on voit bien Que L'image Et son logo Directement Donc voilà C'est très très simple C'est pas compliqué C'est un site vraiment sympa Qui vous permet Bien évidemment De pouvoir faire Ce genre de choses Et voilà Donc c'est gratuit Voilà Donc vous voyez bien Que par exemple Ce personnage Il est bien en noir et blanc Donc là Il a bien été colorié De façon d'être Un peu plus réaliste Donc voilà C'est vraiment Un site formidable Et je vous conseille De l'utiliser Si vous avez des images On va dire Des anciens images Ou des images Que vous souhaitez modifier Ce site Est pour vous Voilà tout J'espère que Ce site Va vous être utile J'espère que L'explication Est très claire N'hésitez surtout pas De poser des questions Si vous en avez Et surtout Si ça vous a plu N'hésitez surtout pas De vous abonner également Sur ce Portez vous bien Et une agréable journée